Nous avons 5 procureurs généraux, 11 procureurs de la République et 5 délégués du procureur qui vont maintenant s'asseoir pour discuter au fond du thème du jour qui est le thème de la détention provisoire. Non, parce qu'en fait le ministre l'a expliqué, parce qu'il y a eu ce sentiment exprimé par le bâtonnier de l'ordre des avocats qui reprend un tout petit peu ce que beaucoup de gens pensent, cela veut dire que la détention au Sénégal maintenant, il y a ce sentiment que les gens vont trop facilement en prison et que quand ils vont en prison, ils y restent parfois aussi plus longtemps que de raison. Maintenant, les acteurs, les principaux acteurs que nous avons identifiés qui sont les procureurs, il est important qu'ils se réunissent pour se poser à eux-mêmes la question, est-ce que cela est vrai ? Est-ce qu'il y a eu un recours systématique à la détention provisoire ? Parce que la détention provisoire, il faut que vous compreniez ce qu'elle signifie. Parce que tout le monde entend simplement l'idée d'emprisonnement. Mais la détention provisoire au sens technique, cela veut dire que quelqu'un est amené en prison et on n'a pas encore jugé cette personne. On ne sait pas si elle est coupable ou pas. Cela veut dire que c'est une mesure qui devrait être une mesure exceptionnelle. Et vous avez certainement entendu les chiffres que j'ai indiqués au niveau d'une moyenne nationale qui est de 83%. C'est-à-dire, parmi les personnes que la police a déférées devant les procureurs, sur 100 personnes amenées devant le procureur, la moyenne nationale, c'est qu'il y en a 83 qui se retrouvent en détention. Donc seulement 17% bénéficient soit d'une mesure de mise en liberté provisoire, ou bien d'un classement sans suite, ou bien d'une médiation pénale. Donc le chiffre ne dit pas tout, parce qu'il y a des critères effectivement qui président à la mise en détention. Vous comprenez bien que quand on défère au procureur une personne qui n'a pas de domicile par exemple, et qui doit être jugée, le procureur ne peut pas prendre la responsabilité de laisser cette personne-là rentrer, alors qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle habite. Donc il y a toute une série de considérations, en fait, qui peuvent justifier la détention. Mais les chiffres quand même sont alarmants, et les procureurs qui vont se réunir, vont se poser la question. D'abord, est-ce que c'est trop ? Et ensuite, est-ce qu'il y a des mesures alternatives qui peuvent être envisagées, qui permettront au procureur peut-être de consulier la nécessité de juger les personnes, mais surtout en ce que les laissant bénéficier de leur mise en liberté provisoire.